Un calme règne ce matin sur le plan d'eau lagunaire à Tukouzou, aux Alèmes. Nous sommes dans le département de Grand-Lahou au sud de la Côte d'Ivoire. Sur la berge, les pirogues sont prêtes à fendre la lagune. Ici, on ne pêche pas tous les jours un des préceptes de l'église Papa Nouveau qui rythme la vie du village. La pêche, une des activités des habitants de Tukouzou et surtout des jeunes, est souvent pratiquée de façon singulière. Nous embarquons en compagnie de ces jeunes pêcheurs qui n'ont pour seul instrument que leurs mains. Et là, dans cette mangrove jugée poissonneuse, ils vont s'adonner à ce qu'ils font le mieux. Dans l'eau boueuse, ces jeunes tors à nu plongent et saisissent le poisson à pleine main. Le butin cette journée n'est pas consistant, seulement des carpes noires. On va dans la mangrove, on met la main dans la boue et puis on trappe du poisson. De toute façon, les poissons sont entrapés dans la boue. Un menu fruit, mais en étant plus clément, ces jeunes pêcheurs disent gagner gros. On peut faire 50 000 par jour, deux fois 90 000 par jour. Des cilures, des mâchoirons et des carpes vendus sur le marché. Mais la pêche est menacée et les gros poissons se font rares du fait de la surutilisation des cours d'eau. Une réalité dans cette partie du littoral, même si à Tokuzou, on a trouvé la parade, limiter les jours de pêche histoire de laisser la nature se régénérer. en fin de suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?